Bonjour François Astineau. Bonjour. Vous êtes le seul et vous soulignez volontiers cette différence avec les autres candidats à ne pas vouloir renégocier les traités européens, mais à vouloir sortir purement et simplement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vous mettez donc, si vous êtes élu en œuvre, l'article 50 et la France entre alors, comme vient de le faire la Grande-Bretagne dans une période de transition, une période de négociation, pour la Grande-Bretagne se pose la question de ce que l'on a appelé le hard Brexit ou le soft Brexit. Que défendriez-vous pour la France ? Un hard ou un soft Frexit ? Oui, alors ça c'est pour les gens qui ne le sauraient pas, ça veut dire est-ce qu'on reste ou non dans le marché commun ? Et voilà, donc en fait le Royaume-Uni a tranché en disant on sort du marché commun, parce que qui dit marché commun dit avec toute une série de lois, de réglementations, d'adoptions, de se plier aux décisions communautaires. En fait c'est un peu absurde de sortir de l'Union européenne et de rester dans le marché commun, parce que ça veut dire qu'on subit à ce moment-là des règles et des normes qui sont imposées par un groupe auquel on ne participe pas. Donc moi je proposerais la sortie, j'ai bien dit, de l'Union européenne, ça veut dire y compris du traité de Rome, c'est bien de ça qu'il s'agit. Notamment par exemple, vous savez la fameuse directive Bolkestein sur les services, ça découlait directement de l'application du traité de Rome. Comment fonctionneraient nos rapports commerciaux avec nos anciens pays partenaires de l'Union européenne ? En tant qu'anciens membres de l'Union européenne, qu'est-ce que deviendrait nos relations commerciales avec les autres ? — Exactement la même chose que, je sais pas moi, le Japon avec la France, avec l'Allemagne. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter de vendre ni d'acheter. On subira au pire le tarif extérieur commun de l'Union européenne, c'est-à-dire dont le tarif moyen est de 3%. Donc c'est vraiment des choses... Vous savez que l'Union européenne est une passoire. Il y a certains pics tarifaires sur certaines spécialités éloignères. Mais enfin, il faut arrêter de croire... Il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où on serait sortis de l'Union européenne, d'un seul coup, on se refermerait. On se couperait du reste du monde. On n'importerait plus. On n'exporterait plus. Mais c'est délirant. Regardez ce qui se passe avec les pays que je viens de citer, l'ensemble des pays du monde commercent avec les pays de l'Union européenne. C'est pareil aussi. Il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais regardez, moi, je suis un travailleur français travaillant au Luxembourg. Alors s'il y a le Frexit, ça va être l'horreur. » Mais j'ai dit « Attendez, j'ai regardé les statistiques. Au Luxembourg, il y a des quantités de travailleurs étrangers, à commencer par des Chinois, des Moldaves, des Russes, des gens qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui travaillent au Luxembourg. » Il faut arrêter de voir ça d'une façon fantasmatique. En fait, la sortie de l'Union européenne permettra à la France et aux Français surtout de récupérer leur souveraineté, c'est-à-dire leur droit de choisir leur politique. Et de récupérer de l'argent aussi, puisque vous dites que ça permettrait à la France de faire 34 milliards d'euros d'économies par an. Le différentiel aujourd'hui entre ce que verse la France à l'Union européenne et ce qu'elle reçoit est de 9 milliards en défaveur de la France. Mais vous dites que ça rapporterait 34 milliards d'euros par an. Alors cette différence-là, qui est donc de 25 milliards, elle vient d'où ? Alors vous avez raison. On donne chaque année 23 milliards. On reçoit 14. Et dans les 14, il y a par exemple l'aide aux agriculteurs, la politique agricole commune, l'aide aux collectivités, le FEDER. Ce qui me permet d'ailleurs d'expliquer aux agriculteurs que si nous sortons de l'Union européenne, ils auront toujours les mêmes subventions. Sauf que plutôt qu'elles transitent par Bruxelles et qu'elles reviennent avec le drapeau bleu aux et le toile d'or, ils le recevront directement beaucoup plus rapidement avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Ça, c'est du cash. Il y a 5,5 milliards à peu près, disons 5 milliards d'euros qui correspondent à des cofinancements ou à des condamnations pécuniaires que la France a et dont nous sortirons. Et dont la France s'acquitte, les condamnations pécuniaires ? — Oui. C'est quelques centaines de millions d'euros qui sont budgétés par an. Les cofinancements, par exemple, ça veut dire... On nous dit « mettez au pot pour avoir... » Par exemple, le Lyon-Turin, la liaison Lyon-Turin, que d'ailleurs tous les ministères français, que ce soit les finances, l'équipement, etc., et les banques, tout le monde, tous décrit leurs frais en estimant que ce projet n'est pas viable. Mais c'est l'UE qui en a ainsi décidé. Alors ça aussi, c'est du cash. La dernière chose, c'est une hypothèse. Il y a actuellement entre 60 et 80 milliards d'euros par an de fraude et d'évasion fiscale, notamment par des grandes entreprises, et qui sont très largement favorisées par un article, l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, qui interdit toute restriction au mouvement de capitaux. Ça permet à des très grands groupes industriels ou de services, notamment par des jeux d'écriture, de faire apparaître des bénéfices, mettons, au Luxembourg, où il n'y a quasiment pas d'impôt sur les sociétés. C'est le fameux scandale Lux-Lix. Et de faire apparaître quasiment des déficits ou pas de bénéfices en France, et donc de ne pas payer d'impôt. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. — Et vous en récupérez ? — Et moi, j'ai prévu d'en récupérer 20 milliards sur 80, c'est-à-dire un quart. Vous voyez que je suis assez modeste. Donc ça fait des sommes très considérables et qui sont récupérées sans que les Français en pâtissent. Ça, c'est très important à le comprendre. Et puisqu'on a parlé d'argent et qu'on parle de la Turquie ces jours-ci, permettez-moi, par exemple, de souligner – parce que les Français ne le savent pas – la Turquie doit entrer dans l'UE parce qu'en fait, c'est les États-Unis qui le veulent, qui le poussent. — Enfin c'est très théorique. Les négociations sont assez peu avancées. — Oui. Les négociations sont assez peu avancées. Mais il y a quand même toute une série de chapitres qui ont été ouverts pour... Ça s'appelle la procédure, vous savez, d'entrée, donc de mise à niveau. Et dans le cas de la procédure de mise à niveau de la Turquie pour qu'elle entre dans les traités européens, l'UE a versé depuis 10 ans plus de 6 milliards d'euros à la Turquie de fonds de mise à niveau. Et comme la France paye à peu près un sixième du budget européen, ça veut dire que les Français, sans qu'ils le sachent, depuis 10 ans, ils ont versé à peu près 1 milliard d'euros à la Turquie. C'est-à-dire 100 millions d'euros par an. Permettez-moi de dire qu'à partir du moment maintenant... M. Erdogan est en train de dire qu'il va faire un bras d'honneur à la Turquie. On peut estimer que c'est 1 milliard d'euros à l'Europe, vous voulez dire ? — À l'Europe. — Oui. À la Turquie, c'est une autre question. — C'est une autre question. La politique intérieure, comme il a dit qu'il allait faire... C'est quand même 100 millions d'euros par an qui ont été jetés par la fenêtre. Et rappelez-vous ce qui se passe actuellement en Guyane. La Guyane, elle est à feu et à sang parce que le gouvernement... Une des raisons, c'est que le gouvernement a promis un plan de construction de collèges de 500 millions d'euros sur 10 ans parce qu'il y a une très forte démographie en Guyane. Et ils n'ont pas vu le début des premiers euros. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de mettre 50 millions d'euros par an dans un département français comme la Guyane. Et on a donné, sans que les Français le sachent, 100 millions d'euros par an à la Turquie pour qu'elle entre dans l'UE, alors que les Français n'ont même pas été consultés. Alors, vous proposez... On n'aura pas le temps d'évoquer tout. Mais vous proposez trois grands débats nationaux organisés, dites-vous, de façon loyale et qui seront suivis chacun par un référendum. Il y en aura un notamment sur la dette, un sur la politique énergétique et un sur l'immigration. Sur l'immigration, quelle est la nature du débat et quelle est la question que vous posez lors du référendum ? Alors, dans ces référendums, je voudrais... Moi, mon... Comment dirais-je ? Mon action politique, depuis que j'ai créé ce mouvement, c'est que je m'adresse à l'intelligence des Français. Je ne m'adresse pas au cerveau reptilien. Je m'adresse à leur intelligence. Et je considère que sur l'immigration, c'est un sujet très difficile, parce qu'il touche des êtres humains, que personne ne quitte son pays par plaisir. Et donc, il faut que les Français... Il y ait un grand débat national qui puisse durer plusieurs mois et qui se solde par des questions diverses. Par exemple, demandez aux Français est-ce que, oui ou non, ils veulent que la France reste dans Schengen. Vous savez que Schengen et l'Union européenne sont deux choses disjointes. Par exemple, la Suisse, l'Islande et la Norvège sont dans Schengen, mais ne sont pas dans l'Union européenne. Alors que le Royaume-Uni et l'Irlande sont dans l'Union européenne, mais ne sont pas dans Schengen. Donc on demandera ça. On demandera à ce que les Français veulent le maintien de droit de Schengen. Donc sur Schengen, votre religion, à vous, n'est pas faite ? Oui. Plus exactement, je considère que c'est aux Français de décider. Parce que je pense qu'il y a du pour et du contre. Et ça, ça fait partie des décisions. Vous voyez, d'ailleurs, au passage, certains me disent parfois, me compare à M. Mélenchon, ou plus souvent à Mme Le Pen, en disant qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Non ! M. Mélenchon et M. Le Pen ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Vous voyez d'ailleurs, on l'a vu hier soir, Mme Le Pen, comme à chaque fois, c'est à droite toute, à l'extrême droite toute. Elle a tapé sur les immigrés toute la soirée d'hier à sa réunion publique. Et si vous regardez sa profession de foi, comme celle de M. Mélenchon, il n'est pas du tout question de sortir de l'Union européenne. Eh bien moi, ce n'est pas la même chose. Moi, je veux rendre aux Français leur indépendance, leur souveraineté, c'est-à-dire leur démocratie. C'est pour qu'ils puissent, par exemple, augmenter le SMIC, comme je le propose, à 1300 euros par mois. C'est parce que sinon, on ne peut pas. La Commission européenne nous l'interdit. Je veux également protéger les droits sociaux des Français. Je veux empêcher l'ubérisation généralisée de la société française. Eh bien tout ça est interdit par les directives venant de la Commission européenne. C'est ça que je veux. La question de l'immigration est un sujet délicat, difficile, mais qui est disjoint. D'un mot, en quelques secondes, quel est votre objectif dans cette campagne ? C'est d'avoir un score suffisamment important pour peser au deuxième tour ? Que votre voix compte ? Écoutez, moi, je suis comme tous les candidats, je pense. C'est-à-dire que je veux faire un score très important. Et à la différence de certains, je pense que je vais faire un score qui va vraiment surprendre. Parce qu'il ne faut pas croire au sondage et au pseudo vote utile. Il faut vraiment se mobiliser sur ses convictions. Vous allez voir, je pense que je vais faire la surprise au premier tour. Merci François Asselineau. Bonne journée. Merci.